Le week-end pour cause de Coupe de France, c'est le cinquième tour qui voit l'entrée en liste de Colmar et Strasbourg. Après avoir rapporté un nul de leur déplacement à Gap et passé sur heure en milieu de semaine, les voici opposés à Sundofen et Olungen. Sundofen qui a créé bien des soucis aux Colmariens hier après-midi. Le match s'est terminé sur le score de 5 buts à 3 après prolongation. Résumé. Entre Sundofen et Colmar, il y avait d'abord 4 divisions d'écart. Il y a ensuite un score final 5-3 qui plaide en faveur des Colmariens. Mais il y a surtout une manière et là franchement Sundofen s'en tire avec les honneurs. Car deux fois, Colmar a pris les devants avec deux buts d'écart et Sundofen s'est accroché. Dès la quatrième minute, Tighezoui lance les verts sur le bourrail. Et un quart d'heure plus tard, c'est Johan Rangdey qui marque son premier but officiel de la saison. Les SR mènent 2-0. Première fausse note dans ce début de match idéal, cette faute de Thomas Holbein sur Steve Wolf qui conduit à un pénalty transformé par Joada. De 1 à la mi-temps et Sundofen est relancé. L'entrée de Thomas Erbini et son but à la 76e va certes donner un peu d'air au vert, mais la dynamique de fin de match est sundovienne. Wolf d'abord, puis Erman dans l'ultime minute du temps réglementaire vont enflammer le stade Raymond Bollinger. Trois parties, direction les prolongations. On y a cru, on y a cru, jusqu'au bout, ça se voit, ça s'est vu, je pense, jusqu'au bout. Jusqu'au bout de l'épuisement, car c'est bien de cela dont il s'agit. D'entrée, Colmar prend le dessus physiquement et marque deux fois dans la première mi-temps des prolongations par Tighezoui et Rangdey à nouveau. 5-3, score final, pas de quoi rassurer Colmar et ce sont les vaincus qui ont le sourire en quittant le terrain. On est fiers de notre production, malheureusement, on a craqué un peu en prolongation physiquement, mais voilà, on a su être à la hauteur de l'événement, dans l'envie, mais aussi dans le jeu. La fierté, c'est de ne pas avoir regardé Colmar jouer, d'essayer de proposer du foot. Je ne vais pas parler de mon équipe, je pense que les gros problèmes et l'âge sale, parce qu'il est un peu sale en ce moment, il faut qu'on le lave tout seul entre nous. Ce ne serait pas bien de tirer dessus, il faut simplement mettre en avant la qualité, l'honneur et la foi de nos adversaires. C'est surtout ça qu'il faut tirer de ce match-là. Un discours qui colle à l'esprit de la coupe, mais samedi prochain, retour dans le bain du championnat avec pour Colmar la réception de Guignan. Et pas de surprise pour l'instant, dans ce cinquième tour, les gros ont battu, les plus petits, à l'image de Mulhouse qui s'est imposée face à Bissheim hier. Cet après-midi, Ollungen, Sirens, Bischoff-Sheim, La Robertsau, Aubert Moderne et Marlenheim tenteront à leur tour de jouer les troubles faites face à des équipes plus fortes. Car les histoires de David qui terrasse Goliath, c'est cela qui plaît en coupe. Jean-François Delizy nous en parlera dans un instant. Son mot de la semaine, c'est le David, justement. Mais d'abord, un mot du racing.